Youp, c'est Rise of, bienvenue sur le guide hebdomadaire. Osiris est un event qui apparaît toutes les deux semaines, confrontant deux équipes pendant une heure de combat acharnée. Pour s'inscrire, il suffit de demander à vos officiers R4 et R5. Les structures à capturer en premier sont celles qui sont les plus proches de votre base et l'obélisque. Pour ce faire, il vous faut des troupes de cavalerie pour la vitesse. Les meilleurs commandants à utiliser sont Bélissère et Kaokao. Pour protéger votre obélisque des rallies adverses, il faut remplir le bâtiment d'unités d'infanterie avec des commandants garnison comme Martel ou Zenobi. La défense de chaque structure et les stratégies organisées dépendent de la mobilité et de l'agressivité de votre adversaire ainsi que de la vôtre. En règle générale, les duos de garnison tels que Ujimundok avec Sunzi et Zenobi avec Isenzin a plus haut niveau. Pour capturer le tombeau d'Osiris, il faut commencer à vous battre sur son futur lieu d'apparition afin de maîtriser le terrain et le récupérer plus facilement. Utilisez une troupe d'infanterie en open field pour résister et ramener le tombeau. Vos alliés devront alors vous défendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder le tombeau proche de l'une de vos structures afin de temporiser le combat. Gardez une bonne défense avec quelques troupes et faites attention que vos ennemis ne vous contournent pas. Les structures les plus proches du centre donnent plus de points, mais n'oubliez pas de récolter avec une ou plusieurs troupes les ressources sur le champ de bataille. Elles peuvent être décisives pour la victoire finale. Pour les rassemblements, on utilisera par exemple 6 pions avec Charles Martel et Attila avec Takeda à plus haut niveau. Pour vous faire une idée des stratégies et comment en l'utiliser, vous pouvez regarder les matchs de la Ligue Osiris des plus grosses alliances. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, ajoutez un commentaire et abonnez-vous à la page du Facebook français de Rise of Kingdoms. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau guide.